Musique Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Je suis de retour sur ma chaîne Youtube Pour cette fois-ci vous raconter une story time Parce que j'ai envie de le raconter J'ai envie de le raconter pour plusieurs raisons Et je vais vous les expliquer comme ça c'est clair Alors déjà un, je vais surtout bien préciser Et dire que cette vidéo n'est pas une vidéo de règlement de compte N'est pas une vidéo de clash, n'est pas une vidéo d'embrouille Je souhaite que cette vidéo mette la lumière sur les péripéties Que l'on rencontre, que l'on peut rencontrer En étant dans ce domaine là, dans ce milieu là Qui est la musique Surtout quand on débute en fait Qu'on essaye entre guillemets Je voulais vous raconter cette story time aussi Parce que j'avais annoncé la sortie d'un clip Donc de Doudou Ok j'avais même fait une vidéo du making of et tout Que j'ai posté Et que, bah on a toujours pas ce clip On l'attendait Et du coup je me suis dit, bah à défaut de pas De pas donner ce clip Bah on va donner la raison pour laquelle ce clip ne sortira pas Donc voilà, let's go Pour commencer cette story time J'ai pas envie de commencer trop lent Parce que sinon elle va durer 5 heures cette vidéo Donc je vais essayer d'aller bref Donc moi, je suis robine Ok, je fais de la musique depuis Depuis un peu toujours on va dire Parce que j'arrive pas à déterminer depuis quand Disons que ça fait, on va dire un an Que je me suis décidée à vraiment m'y remettre J'ai eu comme une révélation que Que c'est ce que je voulais faire Voilà, j'avais envie de tenter le coup J'ai juste envie de faire de la musique en vrai J'ai juste envie de partager Ce que je fais, ce que je sais faire Et c'est tout Depuis que j'ai décidé de reprendre la musique Bah il y a eu plein Il s'est passé plein de choses En tant qu'artiste indépendante Voilà, sachez-le Il se passe beaucoup de choses C'est pas facile à encaisser quand on n'est pas préparé Je dis pas que je vis dans le pays des bisounours Et que pour moi, rien ne peut m'arriver Rien de méchant peut m'arriver comme ça Mais voilà, disons que vraiment J'aurais voulu être un peu plus préparé Surtout que je suis personne Pour moi, je m'attends pas à ce que les gens Ils me prennent de haut en fait C'est pas parce que je suis au-dessus Mais parce qu'on est tous Je veux dire, voilà Je sais pas Bref Par rapport à Doudou Voilà, faut savoir que moi J'ai une manager Elle a changé énormément de choses pour moi Depuis qu'on travaille ensemble Ça, faut le dire Parce que moi, mon plus gros problème En voulant reprendre la musique J'ai remarqué C'était juste l'organisation C'est compliqué pour moi De pouvoir vraiment être au carré Dans les projets que je veux entreprendre J'ai de très très beaux projets en tête J'ai des bonnes idées J'ai une motivation et tout Mais alors Pour le lancement Pour tout ça Là, c'est compliqué pour moi Surtout avec la vie que je mène actuellement Quand j'ai rencontré ma manager Et qu'on a commencé à bosser ensemble J'avais déjà sorti Deux clips Donc il y avait lui Et après, il y a eu Arrête-moi Elle est arrivée Pile au moment où j'allais sortir Arrête-moi Donc moi, j'ai sorti Arrête-moi Elle m'a baqué droit derrière Ensuite, quand Arrête-moi est sorti Je voulais passer à la suite On a attaqué sur Doudou Pour Doudou Déjà, j'ai vu une grosse différence À partir de ce moment-là Parce que là, j'étais avec une manager Quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle Elle a programmé tout ce qu'il fallait Pour le clip, en fait Pour Doudou Elle a vraiment géré beaucoup, beaucoup Franchement, c'était tellement carré J'avais jamais vu ça Tout est très, très, très carré Au centimètre près Quand il a fallu qu'on choisisse Avec qui on allait tourner Quelle équipe de caméraman Ou quelle équipe de vidéographe On allait choisir Eh bien, elle m'a proposé quelqu'un Parce qu'elle le connaissait Ok Moi, cette personne Je ne la connaissais absolument pas J'avais jamais entendu parler non plus Mais voilà J'avais envie de faire confiance À ma manager sur le coup Parce que déjà, elle mérite J'ai entièrement confiance Il faut savoir que moi, je débute On est juste très, très motivé Dans mon équipe et tout Mais on n'est pas non plus On n'est pas bien entier encore Tu vois, genre Niveau financier Forcément, on a un stade Où on veut le faire Mais on ne veut pas non plus Se couper des doigts Pour pouvoir faire des clips Ça, c'est hors de question Donc voilà Elle savait aussi que c'était quelqu'un Qui serait peut-être partant Qui serait certainement partant De prendre part à ce projet Et ben voilà J'ai donné mon feu vert Enfin, j'ai dit Go Alors vas-y Je te fais confiance Là où elle a été mon erreur Après coup, je me dis C'est que je n'ai pas posé assez de questions J'aurais peut-être dû poser plus de questions Sur le personnage et tout Voir un peu le travail Que cette personne a déjà fait Voir s'il y avait des vidéos déjà Sur les plateformes Sur les réseaux et tout Pour pouvoir voir un peu Si son travail correspondait Avec ma vision Pour pouvoir voir Si c'est vraiment ce que je voulais Si ça correspondait et tout Et je ne l'ai pas fait Je vous dis Je n'ai posé pratiquement aucune question Même si honnêtement Même si je l'avais fait Je ne pense pas que j'aurais été plus réticente que ça Parce que ce n'est pas une mauvaise personne Cette personne-là Elle n'est vraiment pas méchante Très gentille Elle n'a pas non plus Hésité une seconde A prendre part à ce projet Et moi j'avais vraiment besoin De quelqu'un comme ça Donc honnêtement Je ne suis pas là pour cracher Sur le dos de cette personne Juste pour expliquer la situation un petit peu On a monté le projet Le projet a été au carré Tout frais On a convenu d'un accord Avec cette personne Donc j'ai payé cette personne Ok Je ne vais pas payer une somme On va dire Adéquate On va dire Adéquate Mais après encore une fois Cette personne Ce n'est pas une personne qui est connue En tout cas dans le milieu Et je n'avais jamais entendu forcément parler non plus Et puis surtout Elle était partante Donc franchement go quoi La personne se déplace jusqu'à ma ville Parce que moi je ne suis pas de Paris Honnêtement on a fait le tournage Vous avez vu les making of et tout Ça s'est super bien passé Franchement J'étais tellement impressionnée en fait Par le tempérament de cette personne Par la passion que j'ai vue Tu vois J'ai vu qu'il était grave passionné Par ce travail Et moi c'est un truc Ça me détend trop J'aime trop travailler Avec des gens qui sont passionnés Pour moi c'est le mot d'ordre Parce que moi je suis passionnée en fait Je n'ai pas forcément tout le temps la patience C'est pour cette raison que j'ai besoin d'être entourée Par des gens qui ont la passion en eux aussi Parce qu'en fait on se complète Donc on a tous la passion On sait tous pourquoi on fait ça Même si on n'a pas des sommes astronomiques Moi honnêtement je fais des clips Je ne me dis pas purée Je vais le poster le clip Et puis il va percer Genre c'est bon je vais devenir Beyoncé demain Non je le fais parce que c'est mon idée C'est notre idée de base En fait c'est comme donner vie Tu vois A un projet Mais il n'y a pas forcément des attentes énormes derrière en fait C'est le plaisir Il est dans le fait de réaliser ce projet en fait Franchement c'est une très très belle journée de tournage On regardait les retours caméra On regardait le rendu des scènes qu'on tournait et tout C'était trop bien C'est vraiment ça donnait super bien Quand on a tourné ce clip Bah voilà On est resté en contact On avait un groupe Whatsapp Dans lequel on se tenait au courant et tout et tout Un autre truc Que je me dis j'aurais vraiment dû faire aussi C'est que avant de tourner un clip Peu importe avec qui tu le fais Il faut convenir d'un timing D'un délai Voilà Et normalement c'est un délai que la personne Elle est censé respecter J'ai pas cette discussion avant Et du coup Après quand tu commences à demander A demander Mais que le travail il a déjà été fait Bah j'ai l'impression Les gens ils te prennent trop pour acquis Ils te prennent un peu pour de la merde Tu vois ce que je veux dire Surtout t'es qui ? T'es personne Donc enfin je veux dire T'es pas bien tu sais Genre pourquoi est-ce que Tu vois Donc bref Franchement moi je viens de te demander une fois Si tu me dis c'est pour dans un mois Je vais attendre un mois Au moins j'ai eu ma réponse Je sais jusqu'à quand je vais attendre Tu vois c'est pour avoir une certaine limite en fait Sinon tu sais jamais Tous les matins tu te réveilles Tu dis peut-être aujourd'hui Peut-être aujourd'hui On s'alternait et tout ça pour demander On avait jamais de réponse claire On avait jamais de réponse claire Ça c'est un truc qui m'a trop saoulé On avait jamais de réponse claire Aussi un truc C'est quand tu travailles avec des gens Voilà tu payes pour un service Je suis désolée mais Je sais pas si c'est moi Mais en fait quand Quand tu dois rendre un service à quelqu'un Il y a eu échange en plus Genre contre de l'argent et tout Bah jusqu'à ce que tu aies Jusqu'à ce que tu aies été jusqu'au bout De ton service Le client tu dois le respecter Je sais pas comment dire C'est comme ça qu'on entretient ses clients C'est comme ça qu'on entretient ses relations Tu peux jamais laisser une personne en plan comme ça Venir te demander Tous les 3 jours où ça en est Parce que non mais ça c'est Pour moi c'est inadmissible Et encore une fois je le répète Tu peux me dire Tu peux me dire Le truc sera fini dans 2 mois Dans 1 mois Honnêtement j'ai ma réponse J'attends On a décidé de se revoir Pour faire d'autres Pour faire une deuxième journée de tournage Parce qu'on trouvait que c'était pas assez ce qu'on avait La personne elle est chaud En plus franchement ça c'est un truc Ça me rassurait trop Parce que je le voyais trop au taquet Au taquet Tu vois genre vraiment C'était pas quelqu'un Tu devais le supplier Pour tout ce qui était tournage Et tout et tout Non il était toujours chaud Tu vois ce genre là Je me suis maquillée toute seule Je me suis habillée toute seule C'est juste pour compléter un peu les trous Tu vois de choses qui nous manquaient On a fait une journée de tournage On a cherché des beaux lieux Il était super impliqué Non pas ça c'est pas joli Non pas ça pas comme ça Faut savoir qu'après cette journée de tournage Moi personnellement J'ai jamais eu de nouvelles Franchement J'en ai eu très peu Et quand j'en ai eu C'est parce que dans le groupe On relançait un peu A l'air de rien Comme des petites souris Et droit derrière La personne elle se sentait un peu obligée Ça c'était mon ressenti J'affirme rien Mais c'est mon ressenti C'est comme ça que j'ai vécu la chose J'avais jamais de nouvelles Oh j'avais pas de nouvelles Et tout puis moi en même temps J'étais là J'étais tellement excitée Et puis tu sais nous on veut On veut continuer là On veut faire avancer les choses Après une longue période Parce que là j'essaye de bâcler un peu Parce que sinon c'est long Après une très très longue période Je finis par avoir Une première version du clip Mais les gars Quand je vous dis Je suis tombée de haut Je me suis dit Tout ça pour ça Honnêtement c'était C'était tellement C'était tellement décevant Tu sais quand t'es là T'as couru derrière les gens Et tout Tu te dis Au moins en fait Tu cours derrière quelqu'un Qui te donne pas de nouvelles Mais parce qu'en fait Ça travaille dur Parce qu'en fait La personne elle sait Que quand elle va te fournir le truc Tu vois tu vas juste Fermer ta bouche Elle va te faire fermer Ton clapet et tout Tu vas même regretter D'avoir dérangé les gens Et tout tu vois Après ça c'est moi C'est mes goûts C'est mon Ça avait rien à voir Avec la vision Ça avait rien à voir avec la vision Que moi j'avais du clip Tu vois vraiment Je sais pas comment vous faire visualiser le truc J'étais tellement déçue Que je savais même pas par quoi Comment on pourrait rebondir En fait Donc moi J'étais dans une position Où j'avais envie de dire A ma manager Tu sais quoi On laisse tomber Il y a plus de clip Franchement je suis pas capricieuse Je suis pas difficile Mais franchement C'était un clip Je vous jure des transitions Genre film Bollywood et tout Pourtant on avait de belles images Et tout Je dis pas les images Et même en fait Il y avait des images Qu'il avait pris Qui me mettaient pas du tout en valeur Et le clip en soi C'était vraiment nul 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 Pour moi une personne Qui me délivre ça déjà En version 1 C'est tu peux rien faire avec elle C'est pas possible En plus J'ai jamais eu de nouvelles C'est une personne Elle t'envoyait les versions Et puis elle disait plus rien Voilà C'est comme ça Tu vois ce que je veux dire Ça c'est un truc J'ai trop l'impression On le vit parce qu'on est personne On le vit parce que Mais t'es qui dans tous les cas T'es qui Et genre t'as pas T'as pas intérêt à faire un scandale T'as pas intérêt à être chiant T'as pas intérêt à venir dire Que c'est de la merde Parce que t'es qui en fait Tu vois ce que je veux dire Et moi c'est toute ma vie C'est toute ma vie Le jour où tu deviens quelqu'un Je parle pas de moi Mais le jour où tu deviens quelqu'un C'est ces mêmes personnes là Qui vont aller crier J'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait le clip J'ai fait le na na Et ça c'est chiant Vous êtes là Vous travaillez avec des gens Qui sont pas méchants Vous travaillez avec des gens Qui sont reconnaissants Moi je suis super reconnaissant Ils peuvent pas dire le contraire Je suis une personne Je peux dire merci 100 fois Dans la journée Vraiment Vraiment Je suis très reconnaissante Je suis douce Je suis pas agressive Quand je viens demander des comptes Limite je m'excuse De venir demander des comptes Donc franchement C'est pas juste La personne n'a même pas l'air désolée La personne n'a même pas Nous donne même pas l'impression Qu'on a le droit de venir Dire ce qui va Ce qui va pas Moi Cette personne là Je n'ai plus eu de contact Avec elle J'ai essayé J'ai essayé Parce que j'étais pas vraiment fâchée J'étais juste déçue Puis en même temps Plus les jours passaient Et je voyais qu'il n'y avait pas de suivi Et plus ça m'énerve Je me disais Mais c'est quoi en fait C'est quoi en fait Il y a quand même Il y a eu du temps Il y a eu de l'énergie Il y a eu de l'argent C'est quoi Tu vois genre Je comprenais pas Où il était le souci On dirait vraiment Je sais pas Il avait plus envie Je sais pas C'est comme si on avait laissé passer Tant de temps Que la personne Elle avait plus envie Quand au final On a fini par lui dire Que voilà On était vraiment déçue Que c'était pas vraiment Ce qu'on attendait et tout C'est pas une personne Qui a essayé d'arranger les choses En fait Et c'est ça qui est décevant C'est pas une personne Qui a dit Ah ok bah vas-y Il y a quoi qui vous dérange Comment j'aurais pu faire pour nana Et je pense que c'est un peu ça le boulot C'est un peu ça le boulot C'est Tu vas pas rencontrer tout le temps Des clients qui vont dire Amen Merci A la version 1 Que tu vas leur fournir Il va y avoir des changements à faire Il va y avoir des trucs C'est comme ça en fait Je vais pas apprendre le boulot quand même Tu viens même pas Prendre la peine De De me parler Pour savoir ce que j'en pense Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qu'il manquait Rien Rien Aucune communication A la base C'est un service contre de l'argent C'est un service contre Contre plein d'autres choses Ça c'est un peu pour expliquer pourquoi On a fini par pas avoir de clip récou On s'est dit Mais tu sais quoi On va demander On va demander les rushs On va demander les vidéos et tout Et on va faire quelque chose nous même Ça c'était une idée de ma manager Franchement moi j'y croyais plus Je vais pas mentir C'était J'y croyais plus On a fini par avoir les rushs On a fini par avoir toutes les vidéos Mais voilà C'était compliqué C'était dur Et surtout Qu'on avait un peu l'impression D'être un peu toutes seules Dans ce truc Alors qu'à la base On n'était pas toutes seules Il y avait quelqu'un avec nous Il y a quelqu'un qui a bien filmé Ouais Qui a bien filmé tout ça Et résultat de la course Ma manager A monté mon clip Donc Oui Il y a de l'argent Qui est parti complètement En fumée Après voilà C'est une personne qui s'est déplacée Ça je vais pas le nier C'est une personne qui m'a fait passer Une bonne journée de tournage Ça non plus je vais pas nier Qui a été gentille Et tout et tout Donc voilà Voilà c'est pas grave C'est pas grave Mais quand même Tout ça pour qu'au final Ce soit ma manager Qui monte mon clip Donc voilà Finalement on a quand même décidé Qu'on allait sortir quelque chose Parce que Parce que ce serait bien dommage Et Bien triste De pas De rien sortir Alors qu'on a fait Toutes ces journées de tournage Qu'on a fait tout ce travail Tout ce travail aussi Qu'elle elle a fourni Pour que le truc Il soit carré C'était notre Premier projet de clip Ensemble Et elle Je vois bien Elle s'est donné corps et âme Et tout C'était vraiment carré Les prestataires et tout Franchement on s'est dit Non mais on peut pas On peut pas Du coup on va sortir quelque chose Ok je vous préviens C'est pas Du coup vu que Vu que voilà C'est un clip Qu'on aura monté De nous même et tout C'est pas Voilà c'est pas vraiment L'idée qui était de base Au niveau du clip Il était censé avoir Une histoire Un truc Mais Franchement je suis trop reconnaissante Je suis vachement reconnaissante De Mon manager Parce que Au final moi c'est un clip Bah je le regarde Ça me fait sourire Ça me rappelle Ces journées de tournage Ces C'est une bonne clôture Pour Doudou en fait C'est une bonne clôture Donc on va quand même la poster J'espère que vous allez Regarder Moi c'est pour ça aussi Que je tenais à raconter Cette histoire Ça franchement C'est une histoire parmi Je sais pas combien d'autres Parmi tant d'autres Mais tant d'autres Et c'est pour dire Que je trouve ça dommage Je trouve ça vraiment dommage Parce qu'à chaque fois Je me dis tout le temps La même chose Je me dis Mais purée Mais si j'étais Si j'étais connue Si j'avais Vraiment Percé Si j'avais un nom Tu vois déjà Et tout dans le milieu Est-ce qu'on m'aurait traité comme ça ? C'était aussi une vidéo Pour annoncer du coup Que enfin On va sortir un petit Quelque chose pour Doudou Et je me réjouis Que vous voyez ça Et maintenant Que vous connaissez l'histoire Encore plus Encore plus Donc Stay tuned Restez connectés Restez bien connectés Ça arrive tout bientôt En tout cas Sans rancune C'est pas une vidéo De règlement de compte Je vais le redire encore une fois Pour que ce soit bien clair Je veux juste Faire voir Je veux être transparente J'avais annoncé un clip Il est jamais sorti Donc pour moi C'était logique Que je raconte Pourquoi ? Voilà En attendant Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A bientôt Pour ma prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz